Ce festival Vino Voce a pour ambition de faire découvrir toutes les voix sous toutes les formes, chanter, parler, et pas seulement dans l'art. Je pense que c'est ça l'originalité du festival, c'est à la fois un festival comme beaucoup qui offre des spectacles, notamment de voix chantées dans différents registres, mais aussi de faire découvrir toutes sortes de métiers qu'ont à voir avec la voix, de doubleurs de cinéma par exemple, comme on a l'année dernière les doubleurs des Simpsons, les voix de publicité comme cette année, mais aussi faire prendre conscience aux gens de l'omniprésence de la voix dans notre vie, parce qu'on a tous une voix, mais on y pense assez peu finalement, c'est tellement évident d'avoir une voix, mais ils prêtaient attention, se rendent compte quand même de la place extraordinaire qu'elle tient dans notre vie, dans énormément d'activités humaines, et donc là, cette année, on fait venir un ancien négociateur du RAID qui va parler de l'importance de la voix dans la négociation avec les preneurs d'otages. Ce qui n'est pas évident, parce que quand on pense au RAID, on ne pense pas d'abord à la voix. Ce qui m'intéressait, c'est qu'en étant sédentaire dans ce village où j'étais à l'école maternelle autrefois, cela me permet d'accueillir des tonalités, des sujets autour de la voix, qui est le moyen principal de communication finalement entre les êtres humains, et que je n'avais pas besoin de partir à l'aventure, que l'aventure finalement de la voix, de chaque individu, sa façon de s'exprimer, les sujets d'expression, donc tout ça vient à Saint-Emilion. Et je trouvais ça très confortable finalement, parce que j'avais de quoi les accueillir dans mon auberge, un peu de temps et quelques plats, des verres de vin. Et autour de ça se bâtit une communauté multiple, avec des accents, des rythmes, des souffles, et des sujets très différents. Et pour moi c'est l'essence de la vie, cette ouverture vers le monde, qui peut se faire de différentes façons. La voix est une des façons d'accueillir le monde et de rassembler autour de soi des personnes très différentes, d'expressions très différentes. Certains parlent, certains chantent, certains parlent de la voix et le crime, d'autres chantent des auteurs baroques, d'autres encore des chants du goulag, des poèmes sur le vin, et on est capable de se mettre tous autour d'une table et de construire un monde ensemble. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce répertoire au XVIIe siècle, c'est que le texte est vraiment le maître de la musique. C'est que les poètes ont fait un travail très très raffiné, mais aussi émotionnellement très puissant, et que les compositeurs ont simplement voulu servir ce texte, en véhiculer l'émotion auprès du public. Caccini par exemple, dont j'aime beaucoup chanter la musique, Caccini, qui a écrit le premier traité de chant, on va dire entre guillemets moderne, autour de 1600, explique donc que le but du chanteur, c'est de toucher l'auditeur. Et ce qui m'intéresse dans le travail qu'on doit mener aujourd'hui, c'est de trouver cette émotion qui est universelle, qui traverse les époques, mais qui aussi traverse les langues, dans le sens où j'espère toujours que quelqu'un dans le public qui ne parle pas l'italien va quand même être touché, va être réceptif, on va dire, et voilà, s'il est touché, l'opération est réussie, à la puissance émotionnelle qu'a le texte, que le compositeur a transcendé avec les notes, et qu'en tant qu'interprète, j'essaye, avec mes collègues quand je suis dans le cadre de mon groupe, d'exprimer, mais tout ça en toute simplicité, en essayant de trouver une sincérité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. 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 Sous-titrage MFP.